bonjour à tous bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la guidance de la semaine du 14 au 18 je vérifie je me dise pas bêtise oui 14 ou 18 février 2022 par signe astrologique alors aujourd'hui nous allons faire hop les vierges amis vierges ce tirage est pour vous n'hésitez pas à regarder votre signe solaire et lunaire pour avoir plus d'informations je vous rappelle que c'est une guidance générale ça peut ne pas parler à tout le monde ne prenez que ce qui résonne en vous vous parle cette preuve de discernement alors amis vierges vos énergies principales deux cartes avec le télémat pour les énergies principales et une guidance avec le petit le normand voyons voir les énergies principales de la semaine du 14 au 18 février 2022 alors nos deux cartes alors les énergies principales amis vierges ou la 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 on a vu mieux 1 alors attention très triste jalousie dispute et bien dites moi semaine va être mouvementée à mi vierge que vous dire de plus oui m'a écouté voilà alors peut-être que vous allez voir que on vous a trahi et ou que l'on vous fait des crasses comme on peut dire et ça va vous mettre en colère et d'où les tensions bon semaine sous tension à mi vierge nous allons voir notre tirage alors avec notre petit le normand vierge 14 18 février 2022 à la coupe nous avons alors il ya des solutions qui vont se proposer cette semaine des solutions qui vont être proposés pardon des solutions arrivent qui pour vous permettre d'avoir une belle croissance alors pourquoi donc ces tensions à mi vierge parce que là nous avons quand même une ouverture une belle ouverture peut-être que par rapport à ces solutions va-t-il falloir que vous bâti entre guillemets que vous fassiez peut-être votre place mais quoi qu'il en soit parce que peut-être aussi que ça vous mine on voit aussi au niveau santé peut-être devoir donner pas mal d'énergie pour arriver à votre solution et oui ça bouge ça bouge à bas vous voyez on retrouve aussi voilà donc effectivement des solutions vont se présenter à vous à mi vierge pour avoir une belle croissance les choses vont bouger mais vous allez devoir couper très bien nous allons voir si nous retrouvons tout ça dans notre tirage alors 2 pour la sphère professionnelle pour les personnes qui ne travaillent pas activités obis démarche 2 pour le financier 2 pour le sentimental et 2 pour le relationnel familial amical social social voilà alors professionnellement professionnelle activité bien écoutez ça rayonne il ya une belle réussite sur sur des connaissances sur quelque chose dont vous allez prendre connaissance pour certains professionnellement parlant il peut y avoir du succès par exemple lors d'une formation vous allez apprendre des choses il peut y avoir une certaine victoire aussi ça les prendre connaissance de choses qui vont vous amener vers une belle victoire pour les personnes qui ne sont pas en activité professionnelle peut-être aussi que vous allez prendre connaissance ou il va y avoir des documents qui vont alors où arriver où vous allez devoir vous occuper de documents qui vont occasionner de la chance une certain un certain succès je suis en train de regarder en rapport avec le 10 de carreau ça peut être aussi les déplacements les changements donc peut-être allez vous as de carreau un face à face avec quelqu'un et vous allez prendre connaissance de quelque chose en tout cas où ça va vous mettre en joie professionnellement parlant c'est pareil pour les personnes peut-être effectivement il est question d'un déplacement vous allez voir rencontrer quelqu'un être informé de quelque chose avoir connaissance de quelque chose qui vous met en joie amie vierge alors la sphère financière ou ben écoutez c'est très beau la sphère financière on prend de la hauteur financièrement on va signer un engagement un contrat alors ça peut être très vaste financièrement parlant ça peut être tout simplement avec le banquier aussi puisqu'on voit très bien l'institution d'ailleurs ou bien beaucoup plus important une promesse d'achat de vente un pardon financièrement ça bouge il ya quelque chose d'officiel qui est mis en route qui un partenariat un contrat la sphère financière est en mouvement va on va prendre une certaine hauteur on va voir ça d'un peu plus haut surtout s'il s'agit d'un grand engagement quelque chose d'important on voit très bien qu'il est question de de contrat pour d'autres et peuvent y avoir un partenariat qui peut être créé qui peut être fait avec une institution une banque par exemple sentimentalement les vierges eh ben les voilà nos énergies négatives du début sentimentalement il va de soi qu'on va recouvrir amis vierges parce que c'est pas joli on met fin à quelque chose il ya vraiment la fin de quelque chose parce que vous vous êtes senti trahi et là ras le bol des mensonges comme on envie de dire d'où nous retrouvons notre serpent les conflits bien on va recouvrir tout de suite on voit bien qu'il ya la fin de quelque chose peut-être marre des trahisons des manipulations et vous mettez un terme alors dans le sentimental c'est de quelqu'un quand même qui vous est proche et nous retrouvons bien amis vierges ces conflits alors ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu je vous mets toujours en garde prenez que si vous sentez en ce moment par exemple il ya des tensions autour de vous sentimentalement bon on voit bien que certaines personnes vont mettre un terme car il y en a assez peut-être ils en ont assez d'être qu'on leur mente continuellement ça touche une personne de votre entourage un proche ça peut toucher pour certains certaines le conjoint bien entendu quelqu'un qui est proche et on voit bien des conflits amis vierges certains vont mettre un terme à une relation oui c'est ce qu'on peut dire la sphère relationnelle familiale bon allez mise à mal mais c'est un petit peu normal par rapport à ce qu'on vient de voir si effectivement il ya la fin de quelque chose il ya des conflits il ya du bon pas très positif au niveau sentimental relationnellement on est mis à mal aussi on est stressé c'est un petit peu normal notre équilibre est en stress ce qui me semble un petit peu logique dans le sens aussi la sentimentalement on prend ce type de décision si on coupe on arrête on met un terme bon relationnellement parlant on est un peu stressé forcément la stabilité et mise en mise en mise à mal comme on dit mais ça va s'arranger une fin heureuse arrive peut-être que pour certains c'est au au printemps que tout va rentrer dans l'ordre voilà amis vierges alors on peut voir que ce qu'on peut voir c'est que à part la sphère mais c'est curieux parce que la sphère financière on voit bien ce contrat quand même quelque chose qui est qui est signé à moins à moins aussi que pour certaines pour certains cette union cette union vous met en isolement financièrement ah oui j'avais pas vu ça comme ça aussi ça peut expliquer le fait que si vous êtes mis un petit peu en union vous êtes mis à mal financièrement vous vous sentez isolé bah vous mettez un terme vous coupez il est vrai que relationnellement parlant bon pendant un moment vous allez déstabiliser forcément mais ça va être un mal pour un bien car la joie revient le le vous allez vous retrouver beaucoup plus heureux heureux j'ai envie de dire en tout cas vous allez voir un peu plus clair voilà amis vierges c'est un peu confus c'est un petit peu difficile mais vous démarrez avec le soleil qui brille vous finissez avec le bouquet le cadeau donc je pense amis vierges que les choses vont rentrer dans l'ordre je vous souhaite néanmoins une bonne semaine n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si ça vous parle n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce j'aime à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo je vous souhaite donc je disais une excellente semaine je vous donne rendez vous très bientôt